Alors, on va lire le deuxième chapitre de Luc, on y va. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Je devais le relire. Tu lis le verset 2. Comment ? 1. Je n'arrive pas à lire le premier mot. Ce recensement. Ça veut dire quoi ? Recensement, ça veut dire qu'on compte tout le monde. On recense, ça veut dire qu'on compte tout le monde. Ce recensement, le premier du genre, eu lieu à l'époque où Kirinus était... Kirinus était... Comme dans Astérix, tu sais. ...était couverneur de la province de Syrie. Merci. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. Continue, continue. On va en lire quelques-uns. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée, à Bethléem, dans la ville de David. Il appartenait, en effet, à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Encore. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Encore Emmanuel. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leur troupeau. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur ressemblait autour d'eux. Une grande frayeur le saisit. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui serait pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup apparu aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre. Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouveraient Marie et Joseph avec leur nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Encore, encore. Marie, elle conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Les bergers se retournèrent glorifiant et louant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Leur avait annoncé. Merci. Merci les enfants. Il faut les applaudir parce que, vous savez, il y a différentes versions de la Bible. Normalement, on leur met parole de vie. Et là, à la technique, ils leur ont mis la Bible du Sommeur. C'est plus compliqué. Il y a des passés simples, des subjonctifs 3, tout ça. C'était compliqué. Ce n'est pas grave, ils ont bien lu. Voilà, les amis, du coup, ce jour de Noël qui est tellement important, on l'a déjà dit et redit. Ce jour de Noël qui est tellement important, qui rassemble nos familles. Mais en fait, vous avez vu qu'il rassemble aussi ce monde, le jour de Noël. Alors, c'est un peu ambigu. On ne sait pas très bien, parfois, dans les milieux chrétiens, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais dans les milieux chrétiens, parfois, on dit oui, mais tous ces gens qui se réunissent, qui vont faire la fête, alors qu'ils ne croient même pas en Jésus, c'est juste pour les cadeaux, ils font des sapins et tout ça. Bon, alors parfois, on le prend mal, en mode, qu'est-ce que les païens viennent nous voler notre fête, quoi. Et puis, bon, parfois, on ne le prend plus positivement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a peut-être plein de choses à en penser, il n'y a peut-être rien à en penser du tout. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est assez fort de voir que... Moi, je vois des personnes d'autres religions. Tout à l'heure avec ma femme, on était encore avec un ami musulman qui est quand même touché par le sens de Noël. Il y a un truc, un truc. Ce n'est pas l'incarnation du Fils de Dieu. Mais un truc, un truc qui leur plaît dans le sens de ce Dieu d'amour. Ce Dieu d'amour, la douceur de Noël. Il y a quelque chose qui touche les gens à Noël. Et qui touche les bouddhistes, même les athées, les musulmans. Dans ce côté Noël, il y a des idées. Il y a des idées qui planent autour de Noël. Une idée de générosité, une idée d'amour, une idée de douceur. Une idée d'un Dieu bienveillant. Ce n'est pas clair. D'un point de vue du catéchisme, le comtier n'est pas. En dogmatique, ce n'est pas bon. Mais il y a quelque chose qui est là dans le cœur de nos contemporains. Vous le sentez ou pas ? Il n'y a personne qui vous dit vraiment Noël, moi je boycotte à fond, je vais faire un jeûne pour Noël. Ce n'est pas comme ça qu'on le voit dans nos sociétés. Il y a cette part de Noël qui pousse aussi plein de gens qui ne sont pas les chrétiens qui sont tous les dimanches à l'église. Des chrétiens qui sont sensibles au message de Dieu, qui sont sensibles à Jésus-Christ, qui sont sensibles au message de la Bible, mais qui, la plupart du temps, esquivent l'église. L'église, c'est trop lourd. C'est trop lourd dans ma vie, ça ne rentre pas. Mais Noël, j'ai quand même envie d'y aller parce que j'ai un lien. Vous savez, c'est toute une partie de chrétiens qui n'envisageraient pas de passer Noël sans aller au culte ou à la messe de Noël, mais de la même manière qu'ils n'envisageraient pas de se marier sans aller à l'église ou qu'ils n'envisageraient pas de ne pas aller à l'église pour enterrer leur père ou leur mère. Et tous ces chrétiens-là, alors parfois, à l'intérieur des églises, ont dit, ouais, bon, les gens, ils ne viennent pas souvent. Et en même temps, les gens, ils ont quelque chose dans le cœur. Ils ont cette aspiration. Ils ont cette aspiration à Christ et à son amour. Ce n'est pas clair. Ce n'est pas très bien défini. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Voilà. Cette soif, je crois qu'il y a quelque chose à Noël qui est tellement particulier, qui dit quelque chose de tellement extraordinaire. C'est marrant que nos amis musulmans ne soient pas aussi fascinés par Pâques, par l'Ascension ou par la Pentecôte. Il y a vraiment un truc sur Noël. Et pourtant, Noël, c'est une fête qui dit quelque chose de complètement scandaleux. de complètement incroyable. Dans toutes les religions du monde et dans toutes les superstitions du monde, les hommes viennent chercher Dieu. Moi, dans le cadre de mes études de théologie, j'étais super mauvais en hébreu, mauvais en grec, mauvais dans plein de choses. Mais le truc où j'étais bon, c'était la sociologie religieuse, l'histoire comparée des religions. C'était le truc qui me plaisait. Chacun ses trucs. Et en histoire comparée des religions, vous pouvez regarder, mais tous les hommes de cette terre, partout, dans toutes les cultures, les petites tribus pas connues ou les grands peuples, tous cherchent Dieu. Ils cherchent une divinité. Ils cherchent un sens dans le surnaturel. Pourquoi ? Parce que la vie, c'est trop dur. La vie, le réel, le réel brut, c'est trop dur. Il y a des sociologues qui ont étudié des pays comme la République tchèque ou la France. La République tchèque et la France, tu ne fais pas plus athée au monde. C'est là où tu as les plus gros scores d'athéisme. Les sociologues qui étudient ces pays-là, République tchèque, France et même l'Allemagne de l'Est, qui est hyper athée aussi, disent tous, nous n'avons quasiment jamais rencontré quelqu'un qui ne croyait en rien. Ça n'existe pas. On n'en trouve pas. Les militants athées, ils sont militants anti-religion et en fait, tu les crames discrètement, ils sont en train de regarder leur horoscope. Discrètement, ils vont voir une voyante. On le sait pour par exemple Mitterrand. En Scred, le gars, il allait voir une voyante. Pourtant, il a fait des études, il était intelligent et tout, il se prenait pour un hyper-rationaliste. Il va voir une voyante. Et ça, en fait, c'est quand même le signe étudié par les sciences humaines que la vie est insupportable sans compréhension de l'au-delà, sans un support surnaturel. La vie est insupportable. Personne ne la supporte. Et même les plus grands athées, finalement, est-ce qu'on ne peut pas considérer que le scientisme, la religion de la science ou de la médecine est encore le dernier support pour certains qui veulent se camper dans un certain athéisme ? Aujourd'hui, je pense à des espoirs dingues qu'il y a dans le transhumanisme ou des choses comme ça. Des espoirs dingues. Mais c'est parce qu'en fait, en vrai, de vrai, c'est insupportable quand même d'être jeté sur cette terre et de devoir vivre cette vie dans le réel, juste dans le réel, avec ta vie qui passe, ton corps qui vieillit, tes parents qui meurent, ta difficulté au travail, etc. Et c'est pour ça que les gens vont en voir d'autres, des sorciers, des marabouts, des voyantes, des prêtres ou des pasteurs, avec des demandes surnaturelles. Je voudrais trouver une copine, je voudrais être aimé, je voudrais me marier, je voudrais pas mourir, je voudrais guérir de mon cancer, je voudrais que ça se passe mieux au travail, je voudrais gagner plus d'argent. Et la religion, mais il y a tellement de fric à se faire. Non, moi, ça va, j'ai pas fait beaucoup de... Mais il y a tellement de fric à se faire. Parce que tout le monde veut aller, tout le monde veut aller à Dieu, tout le monde veut aller à la compréhension des mystères surnaturels. Et Noël, c'est tout à l'envers. C'est Dieu qui vient, au lieu qu'on lui paye encore des sacrifices et des sacrifices, qu'on lui mette des moissons de côté, qu'on lui mette des bœufs, des chèvres de côté, de l'argent de côté, qu'on traite ces prêtres comme les chefs de village. C'est Dieu qui vient. Et Dieu qui vient dans les conditions qu'on a lues. Il y a un recensement. C'est dur. C'est pas en galère. Il y a Marie qui est enceinte, qui doit marcher loin pour aller se faire recenser. C'est la galère. Il n'y a pas une place pour eux à l'hôtel. Et Jésus va naître fils de Dieu. Et il vient, et il vient, c'est ce mot-là que j'ai, il vient épouser notre réalité. Il ne vient pas nous bercer dans nos illusions, nous bercer dans des mirages, des fausses promesses, comme le font toutes les religions du monde, toutes les superstitions du monde. C'est l'inverse. Il vient épouser notre réalité. Il vient, il est là, vous vous rendez compte comme, et c'est pour ça que c'est un scandale, c'est ça qui est marrant, de voir nos amis, nos amis musulmans, être touchés, sensibles à Noël. C'est que c'est la fête du Dieu qui s'incarne. Eux, eux, qui aiment tellement le Dieu Tout-Puissant, comme nous, comme les Juifs, on aime le Dieu Tout-Puissant, et Noël, c'est le Dieu qui vient, qui ne peut pas se changer tout seul. C'est un Dieu qui fait dans ses langes. Il ne peut pas manger tout seul. C'est Dieu qui ne peut pas relever la tête. Vous vous rendez compte ? C'est Dieu dans l'impuissance totale, vulnérable dans cette auberge où il ne peut rien faire. Regardez ce que c'est qu'un bébé sur cette terre, l'être le plus faible, le plus fragile du monde. Et en fait, là, c'est le message de Dieu qui vient et qui nous dit « Mais je ne suis pas là d'abord pour vous donner des solutions, pour gagner plus de fric, avoir un meilleur mariage, et surtout ne jamais mourir. » Je suis là pour épouser, épouser votre condition humaine, épouser votre condition terrestre. Je vais la vivre avec vous. Je viens, moi, Dieu, et je viens vous rencontrer. Et je viens vous chercher là où vous êtes. Et par rapport à tous les charlatans de ce monde, tous ceux qui nous vendent prodiges et miracles en tous sens, mais payants, il y a un Dieu qui vient et qui vient nous rencontrer. C'est ce Dieu d'amour qui est là en Jésus-Christ. Et Noël, du coup, c'est incroyable parce que c'est la fête chrétienne dans toute sa sphère. Après, il n'y a pas qu'il y a des miracles. La vie de Jésus, c'est une vie de miracle, c'est une vie de prodige, c'est une vie de guérison, de délivrance. Mais Noël, Noël, c'est le message d'un Dieu qui sait aussi et d'abord se faire tout petit, tout petit avec nous. Je ne sais pas où vous en êtes, les amis. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie. En fait, il y a des moments dans la vie où on est plus ou moins conscient de notre détresse, plus ou moins conscient de notre finitude. Sincèrement, il y a des moments, moi, j'avais oublié que je devais mourir. Puis il y a des moments, on s'en rappelle. Il y a des moments où on oublie qu'on vieillit et puis il y a un matin, tu te lèves et puis tu vois des chetards, des cheveux blancs, des je ne sais pas quoi. Ça rouille au niveau du genou et tu te rappelles que tu vieillis. Tout ça, tout ça, tout ça. Et bien, c'est dans ces moments de prise de conscience, là. Je ne sais pas où tu en es, mais dans ces moments de prise de conscience de qui tu es, d'à quel point tu es faible, à quel point tu es fragile, que tu peux t'accrocher au fait qu'il y a un Dieu qui vient partager tout ça. Et ce Dieu-là, il vient d'une manière où en fait, oui, Noël, c'est la fête de la paix. Ok, la paix entre les hommes et tout ça. N'empêche que Noël, moi, j'ai l'impression que le petit Jésus, il est comme venu aussi avec des bâtons et des fouets pour fouetter toutes les idolatries de ce monde, tous les charlatans de ce monde, les vendeurs du temple, là. Vous savez, c'est plus tard. Il y a des mecs qui vendent de la religion. Il y a des mecs qui vendent de la relation à Dieu. Et Jésus, il va les fouetter, il va les jeter du temple. Et bien, Noël, c'est ça dans nos cœurs. Ce moment où, en fait, on est appelé à quitter nos idoles, nos idolatries, notre superstition. Je suis super touché que mes potes musulmans aiment Noël et soient sensibles à Jésus. Juste, je ne sais pas encore comment je passe à l'étape d'après. J'en ai invité un demain matin pour le culte. Pierre, c'est toi qui prêches. Demain matin, voilà. Et après, normalement, il reste mangé. Donc si vous voulez rester mangé demain midi, c'est le moment de... En fait, ce que je ne sais pas comment on fait, c'est comment on passe de... Noël, c'est génial parce que c'est la fête de l'amour à la compréhension de ce sens que Noël, oui, mais il faut qu'on jette nos idoles. Il faut qu'on se repente de nos superstitions. Il faut qu'on se repente de notre rapport à la religion marchand où, en fait, on vient demander toujours des trucs à Dieu, où on vient dans une relation transactionnelle avec Dieu. Parce qu'en fait, c'est Dieu qui vient. C'est Dieu qui vient pour vivre avec nous cette relation. Et du coup, c'est ce passage que je ne sais pas encore bien expliciter avec mes amis non-chrétiens. mais avec vous, voilà, c'est plus facile. Et je sais qu'on doit le faire. Et je sais que les chrétiens que nous sommes en recherche, ceux qui se disent « Ah, je suis converti depuis 30 ans, je suis à fond » et tout ça, je sais que nous-mêmes, on doit faire toujours et encore un certain ménage dans notre cœur. Nous-mêmes, on est tous encore un peu ce vieil homme qui traîne en attendant que Panoramix descende de son arbre avec du gui, là. Ce vieil homme, il vit en nous, le vieil homme superstitieux. Il essaye encore de nous amener dans une relation à Dieu qui soit transactionnelle, marchande, où Dieu nous doit des choses en fonction des prières, en fonction d'un comportement, en fonction de certains rites. on aime le rite. Je suis étonné de voir à quel point des chrétiens, chrétiens enseignés depuis très longtemps, sont tellement encore rassurés par le rite. C'est parce que c'est en nous. On a besoin. On a besoin de rituels. Ça nous conduit vers Dieu. Et pourtant, Noël, c'est que Dieu est venu à nous. Que Dieu est là. Il est venu partager notre vie. mais pour toujours. Il est venu habiter chez nous. Alors, si on si on ferme les yeux, si on ferme les yeux et qu'on veut penser à Christ, qu'on veut penser à Dieu, à sa présence, alors on le trouve. Il est là. Il est là et il connaît il connaît nos maladies, il connaît nos détresses, il connaît le stress professionnel, il connaît nos déceptions familiales, il connaît nos deuils et il est là et il veut nous entraîner vers une vie pleine de joie, de paix, d'amour, une vie surnaturelle avec lui. mais il n'y a rien qui soit un dû. Christ ne nous doit rien. Christ veut vivre avec nous. Nous n'avons rien fait pour lui. Il a tout fait pour nous. Je vous invite à la prière. Chante à l'immense Le Rédempteur Le Rédempteur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada